Salut tout le monde, c'est Baymon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DBZ concernant la puissance de Végéto. Alors, dans DBZ, j'estime que Végéto a à peu près le même niveau qu'un SSG God, voire plus. Et je vais vous expliquer pourquoi, avec plusieurs arguments. Tout d'abord, on va présenter qui est Végéto. Après, on va discuter contre qui il s'est combattu. Ensuite, on va essayer de faire des comparaisons avec d'autres personnages de DBS, car, vous allez le voir, il y a des choses très intéressantes. Végéto est la fusion résultante de Goku et de Vegeta, la fusion par les Potala. Cette fusion avec les Potala est, d'après le manga, plus puissante que la fusion Métamol. Le débat n'est pas de savoir si Végéto est plus fort que Gogeta, qu'on soit clair. Végéto, dans DBZ, était le plus fort de tous les êtres. Végéto a eu comme adversaire Buan, le plus fort des Bous. En parlant de Buan, il faut savoir quelque chose. Ce n'est pas juste Super Buu avec Goan absorbé. C'est Super Buu avec Goten, Trunks, Piccolo, Goan, le gros Buu et toutes les autres personnes qu'il a absorbé. Donc, niveau puissance, Buan est vraiment une brute. Et Végéto a quand même réussi à le rétamer. En plus, Végéto jouait clairement avec lui. Alors, est-ce que Végéto était en Super Saiyan 1 ou en Super Saiyan 2 ? C'est vrai que quand il se transforme, il y a des éclairs. Et il se surnomme Super Végéto. Mais je pense qu'il est en Super Saiyan 1 pour la simple unique raison, car il n'a pas besoin d'aller au-delà du Super Saiyan 1 pour vaincre Buu-An. On va donc partir du postulat qu'il est en Super Saiyan 1. Bon, Végéto le rétame, je vous dis ça sans surprise. Végéto était largement au-dessus de Buu-An en tout point. Au fait, est-ce que Végéto pouvait se transformer en Super Saiyan 3 ? Bah la réponse est oui. Les gars, si Gotenks peut se transformer en Super Saiyan 3 alors qu'il n'avait même pas acquis, ne serait-ce que le Super Saiyan 2, alors ça va de soi. Végéto pouvait clairement se transformer en Super Saiyan 3, mais Végéto n'avait pas besoin d'aller au-delà du Super Saiyan 1 pour combattre Buu-An. On va passer à Goku en Super Saiyan God maintenant. Goku en Super Saiyan God dépasse de loin le Super Saiyan 3. Il a pu rivaliser avec Beerus. D'ailleurs, oui, Beerus n'était pas à fond. Je pense qu'il était sûrement aux alentours de ses 10% à 20% de puissance lors de l'arc Battle of God. Même s'il avait dit qu'il était à 70%, mais on sait tous que c'était juste pour motiver Goku. Goku s'est aussi combattu contre Kefla, et c'est elle qui va me donner un des plus grands indicateurs de la vraie puissance de Végéto. Alors, Kefla, c'est qu'Olifla et Kale fusionnaient. Dans ce combat, il faut prendre en compte aussi que Goku est fatigué et qu'il n'a pas pu aller à 100% lors de son combat contre Kefla. Et c'est très important. Goku en Super Saiyan God face à Kefla va dire une phrase intéressante. Elle a une puissance démesurée. Je ne peux pas dire à quel point. Cela nous montre que même un Goku en Super Saiyan God a eu chaud quand il a vu Kefla envoyer de l'énergie. En plus, c'est durant l'arc du tournoi du pouvoir. Et même pas durant l'arc Battle of God. Ce Goku-là est donc de loin plus fort que le premier arc de DBS. C'est logique. Kefla était en forme de base à ce moment-là. Alors bon, par contre, ensuite, quand Goku passe en Super Saiyan Blue, Kefla passe en Super Saiyan 1. Bon, Kefla passera en Super Saiyan 2 après plus tard dans le combat. Bref, Goku tombe malheureusement KO et ensuite, Goku passe en Ultra Instancing et démonte Kefla. J'ai fait la version très résumée. Déjà, avec cette prestation-là, on a quand même un bon indice de la puissance de Kefla. Kefla qui, je le rappelle, est la fusion résultante de Caulifla et de Kale. Caulifla a le Super Saiyan 2 et Kale a le Super Saiyan légendaire, similaire au Broly de DBZ, donc il devrait être un peu plus fort qu'un Super Saiyan 2 ordinaire. Ces scènes-là nous montrent clairement que la fusion multiplie les puissances d'une manière phénoménale, surtout qu'il s'agit de la fusion Potala. Donc, déjà, c'est sûr que dans les faits, on a Kefla en forme de base qui est au moins plus forte que Goku en Super Saiyan God. Ensuite, on a Kefla en Super Saiyan 1 qui est à peu près aussi forte que Goku en Super Saiyan Blue, donc je les mets approximativement de même force. Alors, pourquoi je les ai mis approximativement de même force ? Car on sait que Goku était fatigué à ce moment-là. Mais j'ai un autre élément dans cet épisode-là. Piccolo va dire à un moment donné, je cite, « Cela pourrait même dépasser le niveau que Goku avait juste avant ». Piccolo fait référence à Goku en Ultra Instancing, mais encore, on a autre chose. Whis, à un moment donné, va dire, l'énergie de Kefla rivalise avec la puissance du Genki Dama que Goku a fait. Whis dit ça après que Kefla se transforme en Super Saiyan 2 Full Power. Ça, c'est la plus grosse preuve de la vraie puissance de Kefla. Mais en réalité, je pense que Goku en Super Saiyan Blue avec le Kaioken est suffisant pour vaincre Kefla en Super Saiyan 2, si bien sûr Goku n'était pas épuisé. Donc, on a Goku en Super Saiyan Blue Kaioken plus fort que Kefla en Super Saiyan 2, plus fort que Kefla en Super Saiyan 1, etc. Bref. Mais du coup, si Kefla est plus forte qu'un Super Saiyan God, qu'en est-il de Vegeto ? Parce que, oui, Vegeto et Kefla devraient être relativement de même force. Après, Goku avait le Super Saiyan 3, alors que Caulifla et Kale ne l'ont pas. Donc, déjà, Vegeto en forme de base est plus fort que Kefla en forme de base. Alors aussi, j'ai mis Buwan, qui est aussi fort qu'un Goku Super Saiyan God. Buwan, pour moi, a clairement le niveau d'un SSJ God. Peut-être un peu en dessous, mais en tout cas, il s'en rapproche énormément. Je vous rappelle, hein, Buwan avait menacé de faire péter l'ensemble de l'univers entier, et Vegeto, durant un moment, était quand même un peu inquiet. Après, cette scène est présente dans l'animé et non dans le manga, mais bon. Alors, si Buwan est moins fort qu'un SSJ God, alors peut-être oui, mais pas d'énormément non plus, car sinon, dans les échelles de puissance, on descend à Guan Ultime, quand même. Ensuite, on met donc Goku en SSJ Blue Kaioken, donc avec Vegeto en SSJ 2, Kefla en SSJ 2, Vegeto en SSJ 1, Kefla en SSJ 1, etc. Bref, et donc Buwan, je le mets au niveau d'un SSJ God. Alors aussi, il y a autre chose. Beaucoup de gens font référence à la phrase que Goku va dire quand il se fait one-shot par Beerus en SSJ 3. Goku dirait que la fusion ne serait peut-être pas suffisant pour vaincre Beerus. Sauf qu'à ce moment-là, Goku n'avait strictement aucune idée de la vraie puissance de Beerus. En plus de cela, il était quasiment KO. Il n'avait sûrement pas les idées claires. Et surtout, il suppose, il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Surtout que ça ne suivrait pas l'histoire originelle du film. Je m'explique. Le film Battle of Gods est à propos de la légende du Super Saiyan Divin. Quel serait l'intérêt de montrer un Vegeto en SSJ 3 ? L'intérêt dans ce film est de découvrir qui est ce Super Saiyan Divin de la légende, donc on verrait plus un personnage qu'un autre. C'est logique. Le scénario d'un film ne doit pas être bâclé, c'est normal. Après, on peut aller plus loin, les gars. Ces Vegeto en Super Saiyan 1 seraient presque aussi forts qu'un SSJ Blue, qu'en serait-il de la puissance de Vegeto en Super Saiyan Blue ? Alors, d'après le chapitre 23 de DBS, d'après Kaioshin, on a la confirmation que Vegeto Blue est aussi fort ou même plus fort que Beerus. Et les gars, si c'est dans le manga, c'est que c'est une valeur sûre. Rappelez-vous à quel point Zamasu Fusionné s'est fait démonter par Vegeto. Ça se voyait qu'il n'était pas à fond. Donc, Vegeto Blue est plus fort que Zamasu Fusionné et de très loin. Bref, en conclusion, je mets donc Vegeto au niveau d'un bon SSJ, voire au-dessus même. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, à commenter, à débattre dans les commentaires, c'est fait pour ça. Bref, merci à tous et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada